... Nous sommes ici réunis pour, après avoir travaillé ensemble ce matin sur un certain nombre de sujets, pour l'inauguration de ces locaux du service voirie de la communauté de communes du Val d'Albray. Donc, service voirie, qui, pour vous en donner un petit aperçu rapide, comprend 18 personnes, gère 700 kilomètres de voirie, comme j'ai l'habitude de le dire, on va de Vianne à Paris, 700 kilomètres, moitié chemin ruraux, moitié voirie communale. C'est une volonté de faire la quasi-totalité des travaux en régie. C'est une volonté politique affirmée, c'est un souhait, mais ce n'est pas, pour faire simple, de l'idéologie, c'est aussi de l'efficience. Parce que dès lors qu'on lance des appels d'offres, on voit combien nous revient le kilomètre voirie, et on peut le comparer à nos frais d'entretien du kilomètre voirie en régie. Et je le dis, il n'y a pas photo, c'est pourquoi, même si, pour reprendre l'expression d'un humoriste célèbre, c'est dur parfois d'être un patron de gauche, n'empêche que je tiens à remercier la totalité de l'équipe voirie pour son efficience. Merci M. l'architecte, merci aux entreprises, merci M. le Président du Conseil Général de votre soutien, merci M. le Préfet et à l'État pour l'aide financière que vous nous avez accordée. Je voudrais, d'un mot, remercier une fois encore l'ensemble des vice-présidents qui me supportent régulièrement, et qui sont là. Je voudrais remercier également les cuisiniers. Nous avons voulu, nous avons voulu, je ne sais pas où ils sont, est-ce que quelqu'un peut aller les récupérer ? Nous avons voulu, nous avons voulu faire un moment convivial. Nous avons décidé de réaliser le même type d'investissement sur l'Albré et sur le Villeneuve-en-Voix. L'Albré prend de l'avance par rapport au Villeneuve-en-Voix. Il y a un beau projet sur la zone de Mâle, un beau projet de développement. Nous avons pris comme modèle l'agropole sur une thématique différente, qui est très en amont de la filière agricole, alors que l'agropole est totalement en aval. C'est un projet qui va sortir, qui est important pour l'Albré, parce que notre rôle, c'est d'entretenir les routes, de gérer l'environnement, les déchets ménagers, la petite enfance, le tourisme, et les entreprises, et le développement économique. Et c'est extrêmement important que nous travaillions ensemble et que nous démontrions tous que nous croyons encore au développement de l'Albré, au développement de nos territoires revaux, parce qu'il y a un avenir, il y a une dynamique dans ces territoires qui sont capables d'innovation. Je vous remercie pour cette inauguration, et vous dire, puisque c'est la première fois que je m'exprime ici en tant que sous-préfet, par rapport à nous, pratiquement même dans l'arrondissement de l'Albré, je l'ai fait ailleurs, mon attachement profond aux élus locaux, et notamment communaux, parce que vous êtes bien ceux qui sont au premier contact des difficultés de nos concitoyens, ceux qui devez, vous qui devez élaborer des projets qui permettront à nos collectivités de développer leur activité, et ceux enfin qui, au travers des conseils municipaux, et des liens avec cette population, participent directement à l'exercice de la débatte aussi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...